Les bières de Noël c'est un vrai héritage historique du monde brassicole parce que on dit que historiquement les brasseurs avant de rentrer les nouvelles récoltes de céréales et de houblons, ils balayaient un petit peu les granges et toutes les réserves et ils faisaient un grand brassin avec comme ça ce qui restait donc ça faisait un grand mélange des fois un peu fourre-tout. Pour les équilibrer souvent ils pouvaient rajouter des épices, potentiellement des bières assez fortes et c'est des bières qui étaient bues pendant les mois d'hiver et souvent à la période de Noël et donc ça a donné des bières assez denses comme ça qui se marient assez bien finalement avec nos plats d'hiver qui sont généreux et c'est aussi des bières généreuses. Alors l'intérêt c'est de montrer le talent et la diversité des brasseries des Hauts-de-France. Le plus important aujourd'hui c'est l'échange, ça reste ça et même si c'est très cool de présenter notre bière, le mieux c'est de goûter celle des autres et ça c'est très cool, ça c'est l'esprit de Noël en fait. Et c'est un moment fort puisque là on est de plus en plus nombreux en tant que brasseurs et ce qui est bien c'est que c'est ce soir où officiellement on va lancer la bière de Noël qu'on va pouvoir la commercialiser et on va pouvoir découvrir un peu nos dégustations de tous les styles de bières qu'on peut avoir pour Noël. En tout cas c'est un grand bonheur d'être ici, c'est une région historique de la bière française avec des brasseries pour certaines centenaires, d'autres des jeunes pousses qui se sont lancées et qui réussissent et qui incarnent à merveille l'image de la diversité de la bière française, c'est ça la bière française. Il n'y a qu'à voir la tête des gens quoi, tout le monde se parle, tout le monde goûte, parle de sa bière et puis après hop on se reparle d'être nous, c'est ce que le président a dit, c'est de la convivialité et la bière en fait c'est énorme, c'est un facteur de rassemblement des gens. C'est une région de famille parce que la bière c'est quelque chose de profondément convivial et je le dis, c'est vrai qu'il y a une dimension économique, plus de 1000 emplois mais il n'y a pas que ça, c'est aussi enraciné dans l'histoire de la région.